Bonjour mesdames, c'est Isabelle de chez Scraquebourg Toujours. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit panier-ci. Donc, Pâques s'en vient, ça peut être un petit panier de Pâques, mais ça peut être aussi un petit panier de remerciements pour une hôtesse. Donc, je vous montre ça à l'instant. Pour réaliser ce petit panier, vous aurez besoin, pour commencer, d'un carton de 6x6. Je vous montre comment le plier. Donc, vous allez prendre votre carton 6x6, vous allez faire un pli à 2 pouces, un pli à 4 pouces, dans les deux sens. Donc, ça va vous faire des petits carreaux égaux. Je vais prendre ma tranche, parce que sur ma tranche, j'ai un plioir. Donc, ça va être utile pour plier. Mais vous pourriez tout aussi bien utiliser une règle et un crayon et le plier à la main, si vous n'avez pas de tranche. C'est juste qu'avec une tranche, ça facilite les opérations. Donc, je n'ai plus besoin de ma tranche. Quand on fait un petit panier, le truc que je pourrais vous donner, c'est de couper toujours dans le même sens. Je m'explique. J'ai fait mes petites lignes ici, dans ce sens-là. Il ne faut pas que je vienne les faire ici. Il faut que je tourne mon carton de côté et que je vienne les faire comme ça ici. Donc, mes petites lignes vont être toutes dans le même sens. Mes petites coupeuses, que je devrais dire. Maintenant, je vais former mes plis en les pliant. Avec ce modèle de petite boîte-là. Là, je vous montre aujourd'hui comment réaliser celui-ci. Mais on peut faire une petite boîte carrée aussi. Quand mes lignes sont pliées et coupées, il ne me reste qu'à former la boîte. Donc, si je veux faire un petit panier carré, j'ai juste à coller mes côtés de cette manière-ci. Vous voyez, la boîte est déjà formée. Je pourrais la coller et la décorer. Je vais la mettre de côté, celle-ci, parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser celle-là. Donc, je vais tout simplement coller mes coins, comme ceci, et la même chose de l'autre côté. Comme ça, mon petit panier va être plus grand. J'avais déjà découpé mes petits papiers à motifs, mais pour faire mes côtés, j'avais envie d'arrondir les coins. Je vais venir, avec mon poisson-coin, venir prendre mon petit panier et vraiment prendre le temps de vérifier que je coupe bien les bons coins. Et après, je me suis fait des petits papiers à motifs que je vais venir coller sur mes coins. Il m'en manque un, c'est celui-là ici. Et voilà, je vais vous montrer. J'ai arrondi les coins. J'ai pris le temps avant de couper déjà tous mes petits coins avec le papier à motifs. Je vais les coller et je vous montre ça. J'ai collé tous mes petits papiers à motifs. J'avais pris la peine de les couper une petite affaire plus petite pour pouvoir me laisser un petit peu de bleu tout le tour. Le papier provient de la tablette de papier Petit Renard. Je ne me rappelle plus du nom exact, là, mais... Maintenant, pour faire mon petit panier, il faut que je colle ma gance en premier. Je vais venir mettre un petit peu de colle ici. Pour coller les côtés de ma boîte, je vais prendre le temps de vérifier où je dois mettre de la colle pour ne pas que la colle à déborde et qu'on la voit... Et qu'on la voit déborder. Donc, je vais venir mettre de la colle dans le coin ici. Et je vais venir le coller. Comme ceci. Vous voyez ici, là, je ne sais pas si vous le voyez, là, j'en ai mis un petit peu à l'intérieur. C'est ce que je voulais éviter de faire. Quand on fait des petites boîtes, c'est important d'utiliser une colle solide. La colle Tombow, c'est parfait pour faire des petites boîtes. Ça ne décollera plus. Mais il y a aussi la fusion rapide aussi, qui est parfaite pour faire des boîtes. Mon petit panier est préparé. Vous voyez? Maintenant, je voulais y faire des petites fleurs pour le décorer. Je vais vous montrer mon petit truc. Je vais prendre du carton de couleur pour donner un peu plus d'éclat à mes fleurs. Et je vais venir étamper en noir. J'ai pris le jeu d'étampe Temps de merci. Il y a des petites fleurs ici, que je vais étamper en noir sur du carton Corail Calypso. Et je vais vous montrer le poinçon assorti. Le poinçon, il y a trois fleurs sur le même poinçon. Donc, c'est important quand vous allez venir étamper vos fleurs, de les étamper dans le même sens que le poinçon. Parce que sinon, vous allez avoir de la difficulté. Je vous montre. Ici, j'ai étamper dans le même sens. Donc, quand je viens mettre mon poinçon ici, ça va être facile de poinçonner mes fleurs. Et voilà, j'ai trois petites fleurs Corail Calypso. Et je vais venir le faire dans le piscine par thé. Je vais venir faire la même chose. Et voilà. J'ai mes petites fleurs. Corail Calypso et piscine par thé. Je vais venir décorer mon petit panier. J'ai besoin aussi de faire des branches. Donc, dans ce jeu d'étampe-là, il y a aussi une belle branche ici. Je vais faire la même chose. Je vais venir mettre du noir dessus. et je vais venir l'étamper sur mon carton vert. Celui-ci, par contre, il va falloir que je prenne le temps de le découper avec mes ciseaux. Mais la magie de la caméra, c'est que j'en avais déjà préparé. Je vais vous montrer maintenant un autre petit truc avant de coller mes fleurs sur mon petit panier. Je vais vous donner un truc pour que les fleurs aient du volume. Moi, je prends toujours la peine de prendre les fleurs dans mes mains et de leur donner une forme comme ça avec mes doigts. Je vais faire ça pour chacune d'elles. Quand les fleurs sont un petit peu plus petites, ça peut être difficile d'utiliser nos doigts. Je vais venir prendre un stylet parce que ça a un bout rond ici et je vais venir frotter dans le milieu de la fleur. Je ne sais pas si vous avez vu, à la retrousser toute seule. Je vais le faire avec l'autre ici. Je vais venir frotter dans le milieu de la fleur et les pétales vont retrousser. Donc, ça va donner du volume. Quand les fleurs sont un petit peu plus grosses, c'est moins... c'est moins évident. Donc, quand elles sont plus grosses, je vais venir les former tout simplement avec mes mains. Ainsi que les pétales. Donc, je fais mon petit montage de ma petite boîte et je vous montre le résultat après. Voilà mon petit montage de fleurs terminé. Donc, ça m'a pris quelques minutes de réaliser ce petit panier. Pour y ajouter un petit plus à mon petit panier, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir prendre des cristals du rein et je vais en mettre dans le milieu de mes fleurs. Donc, je vais en mettre dans le milieu de chacune. Et ce que je trouvais très joli aussi, c'est que je suis venue ajouter un petit fil métallisé argenté que j'ai entortillé autour de mes fleurs ici. Je vais le faire et je vous montre le résultat final dans quelques minutes. Voilà. Pour terminer, j'ai entortillé mon petit fil métallisé de manière aléatoire autour de mes fleurs. Donc, voici mon petit panier terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez aimer ma page, partager ce vidéo de petit panier. et puis, si vous avez aimé pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à mon infolette sur mon site web www.scrackbooktoujours.com Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada